C'est un livre qui sort au mois de novembre prochain, il s'appelle « Le merveilleux doduvelu petit ». C'est un titre un peu particulier, en italien, je l'avais appelé en italien au début, il s'appelait « Le meraviglioso pelosino, Cicciotto pelosino ». C'est un titre qui est né en italien et qui a été traduit pour moi en français. En anglais, c'est encore toute une autre chose, parce qu'il semblerait qu'il y ait déjà une version anglaise. Et c'est un livre qui parle grosso modo d'une quête rocambolesque d'une petite fille qui doit donc se procurer cette étrange chose, qui porte cet étrange, aussi étrange nom que le doduvelu petit. Et pour se procurer cette chose-là, elle va entreprendre un parcours dans des magasins, dans des boutiques, auprès de petits commerces, parce qu'elle essaye effectivement de le trouver dans les magasins. Sauf qu'elle ne sait pas du tout que cette chose, que je ne dévoile pas encore, elle ne se trouvera pas du tout dans le magasin. Mais c'est quelque chose qu'elle trouvera uniquement dans sa tête. Et pour arriver à trouver cette chose-là, eh bien elle aura des petits objets qui font partie un petit peu, qui ponctuent un petit peu les pages du livre. Et ces petits objets, ce sont un petit peu le symbole de ces livres-là. Donc ça, c'est un peu l'histoire. Il y a ce personnage du doduvelu petit qui est un peu une sorte de marmotte électrocutée. Mais voilà, qu'il faut vraiment découvrir dans les pages. C'est un personnage que j'ai vu comme ça une nuit dans mon lit, parce que je dis toujours que mes livres me viennent, mes idées meilleures me viennent la nuit quand je suis dans mon lit. Et c'est tout à fait ça. Et tout est parti de ce personnage-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Pour moi, en fait, ce livre-là, certes, il raconte cette quête roncambolesque dans tous ses commerces. Certes, il raconte aussi une histoire d'amitié entre tous les vendeurs, les commerçants et cette petite fille. Mais pour moi, en fait, ce livre, dans cette légèreté qui fait partie de toutes les pages de cette œuvre-là, pour moi, ce livre parle de la fragilité de l'enfance. Et il parle de ce pouvoir coignant qui ont les enfants d'inventer des choses totalement absurdes et d'y croire. Et notamment, grâce à ce pouvoir aussi, ce livre parle du fait d'arriver à dépasser un problème pour se sentir enfin grandi, véritablement grandi. Donc c'est un livre qui a une légèreté, une légèreté qui est par ailleurs évoquée par plein d'éléments. On peut voir la vapeur tout au long du livre, de l'eau qui jaillit, on peut voir ses cheveux complètement absurde, la petite fille et même les poils du personnage. Mais dans toute cette légèreté-là, il y a vraiment un sens, il y a quelque chose qui est important pour moi. Et c'est justement ce discours sur le pouvoir de l'imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada